bonjour les docaniens bonjour les docaniennes j'espère que vous allez bien alors je suis désolé si vous entendez un ventilo à fond là c'est que il fait trop chaud j'ai de la buée sur les lunettes c'est infâme donc aujourd'hui petit guide concernant l'extrême z battle du goku trinstein il n'est pas facile il est plus difficile que celui de vegeta alors moi ce que je vous conseille là je vous propose une team sans prendre en compte enfin une team qui ne comprend ni gohan beast ni broly ni comme il s'appelle gogetta ni diogama donc imaginons que vous n'êtes pas aucun des quatre c'est une chose qui peut arriver mais on peut quand même jouer gohan beast avec cette composition donc de mon côté j'ai pris piccolo pour le lead héros dans le bol super vous avez plusieurs leads pour héros dans le bol super il ya un autre gama qui est également cette catégorie ensuite moi je vous invite à monter le zlr de vegeta en premier pour les personnes qui galère j'ai fait un guide je vous invite à cliquer ce bouton à droite en vrai il est assez simple par rapport à goku il est vachement beaucoup plus accessible son zlr que celui de goku et puis le reste il faut jouer lui ramener le duo zlr enfin goku végéta bleu endurance qui sont très très bon alors j'ai un seul doublon vous allez voir que ça suffit largement pour faire les dégâts alors je rappelle ici que la catégorie demandée c'est guérir et galactique enfin guérir et galactique c'est tout ce qui est freezer couleurs etc j'avoue que j'ai un peu galère en vrai c'est un peu galère de partir avec cette team avec gohan beast 100% normalement vous allez faire le café voilà tout simplement le reste de ma team c'est des vieux trucs un zlr végétaux zlr goku alors je crois qu'il n'a pas de doublon plus mais bon essayer d'avoir une rotation à peu près comme ça et normalement ça devrait passer j'ai bien dit normalement après il ya de fortes chances qu'on meurt avant là si on se mange je crois que on va prendre juste une autre attaque mais on va prendre tellement cher si ce n'est pas au milieu normal je surviens je pense en théorie voilà donc normalement ça devrait passer alors gohan beast il n'a pas tout son passif mais ça devrait je pense aller non parce qu'en fait quand tu n'as pas l'avantage de la catégorie tu te fais pulvériser bon allez c'est parti les amis et là je vais taper fort parce qu'à chaque fois que je prends une attaque je gagne du crit aïe 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 je mange l'aspect oh mais non je suis tombé sur un un migaté no beast incroyable regardez la patate une patate j'ai mis quasiment midlife non mais ça existe un l'immigraté no beast non mais là j'avoue il a esquivé juste attaques sp il le fini il le fini presque et le joueur le termine bon en théorie le gohan bc tank 1 il prend genre 300 mille mais tant que ce sont aussi meurt pas par gohan beast il meurt par votre votre jubaï évolution zlr donc voilà les amis vous prenez pas plus la tête que ça chercher un gohan beast en ami et puis et puis et puis let's go bon bah du coup on va pouvoir éveiller notre goku et j'en profite pour vous donner quelques conseils par rapport à son kit alors un petit migaté hop 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 il est où attend non défini utilisable voilà au niveau de l'arbre vu qu'il a comme pour comme végétable évolution il a beaucoup de crit je vois pas trop l'intérêt de lui donner du crit voilà pour l'esquive c'est pareil je vois pas trop l'intérêt de l'esquive sauf si tu veux vraiment gratter 3% sur l'esquive parce que de base il a 77% d'esquive 77% d'esquive c'est pas mal il gagne 7% d'esquive supplémentaire par esquive réalisée il a du crit garantie quand la jauge du kit à 24 et puis qu'est ce qu'il a d'autre il a 100% d'esquive à la première apparition donc donc voilà et puis qu'est ce qu'il a d'autre à chaque fois qu'il esquive il gagne du qui il gagne de la défense ok donc globalement il faut tout mettre en attaque chupin je pense que c'est le meilleur investissement possible bon ça c'est l'ancien équipement que j'avais mis sur lui voilà j'avais mis ce que j'avais là j'ai claqué mon deuxième doublon donc en priorité l'attaque chupin les gars l'attaque chupin ça me semble être une valeur sûre et ensuite en second choix il a déjà beaucoup de fin en vrai que tu mettes du crit ou ou l'esquive je pense que ça revient au même même si je trouve que l'esquive serait un meilleur choix en vrai donc attaque chupin là tu vois par exemple l'un comme l'autre vous conseillez quoi vous en vrai l'esquive ou l'esquive en fait si tu veux vraiment que ça soit impactant il faut lui donner 24 points tu vois vous tout mettre en esquive tu mets de l'esquive là 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 aussi en haut parce que tu peux faire en sorte de passer de passer 77% à comment dire à 80% ouais bon en fait le crit en général écrit en fait il ya beaucoup de crit bon bah à l'époque je savais pas bah du coup là j'ai trois points à combien ça coûte pour corriger 5 ds non la flemme non je finirai par dropper les derniers doublons et je sacrifierais un doublon à ce moment là bon alors du coup ici attaque chupes attaque chupes attaque chupes est ce que j'ai des bons équipements attaque chupes à g niveau 2 ici ouais c'est tout ce que j'ai parce qu'en fait il a déjà de l'attaque sup aussi en dans son kit mais bon vu que il a 100% de kit il n'y a pas vraiment d'intérêt de lui donner du cri tu vois là par exemple ses équipements bon il est intéressant pour la défense mais le crit sert à rien tu as aimé dessus là mais bon celui là c'est pareil le crit sert à rien après augmenter la taxe paix c'est bien là tiens j'ai un niveau 4 ici qui est pas dégueu ouais je vais mettre quatre points quatre points ici et puis ben là on va mettre encore de l'attaque su aux attaques sup et défense par combien de points en attaque su plein c'est un plus 5 au plus 6 est pas mal ça et en plus à l'infini ok ouais je pense que je vais mettre ça et un peu de défense 32 points en attaque sub ça fait 64% d'attaque supplémentaire après comme j'ai dit vous pouvez tout mettre en esquive et si vous arrivez à lui donner genre 20 24 points d'esquive il aura l'équivalent de 80% de réduction 80% de chance d'esquive voilà donc donc voilà les amis bonne chance pour le zlr de gokutra instinct bon là j'espère attend peut-être avant de river peut-être dropper des doublons là donc on va invoquer donc pour la vidéo va s'arrêter ici le petit pouce bleu le petit abonnement n'hésitez pas à me suivre sur twitch comme d'habitude le lien se trouve dans la description sur ce je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao